Bonjour, je m'appelle Aïssée Zekite Kamara et je suis la fondatrice de la Symphonie des mots. Je suis également écrivaine, j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'intitule « Mes chers états d'âme ». Et ce recueil a pour but de redonner de l'amour et de l'espoir aux âmes en quête justement de ces deux principes de vie qui pour moi sont essentiels pour une vie harmonieuse. Bonjour Aïssée ! Bonjour Abby ! Comment vas-tu ? Super bien, merci Aïssée ! Ça va ! Alors, moi j'ai voulu t'inviter parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc tu as créé la Symphonie des mots, toi tu es amoureuse des mots et tu proposes également des ateliers écriture. Du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment motivée à créer la Symphonie des mots ? C'est un amour profond déjà pour l'écrit et pour mon prochain. Initialement, j'avais pour vocation d'être avocate et je me suis orientée vers un tout autre domaine qui est les ressources humaines. Et je me suis extrêmement plu en accompagnant les salariés des différents profils. C'était vraiment un plaisir de rencontrer différentes personnes. Et j'ai découvert à travers l'écriture un moyen finalement de toucher le plus grand nombre de personnes parce que finalement il n'y a pas de limite et ça offre une liberté inouïe. En plus de cela, c'est un très bon outil thérapeutique. J'ai eu à l'utiliser pour guérir moi-même. D'accord. Puisque j'ai été atteinte de crise de migraine pendant une dizaine d'années. D'accord. Donc c'était très très compliqué à supporter au quotidien malgré les différents spécialistes que je rencontrais. Et bien c'était seulement des traitements médicamenteux. Et j'ai eu la chance de rencontrer une psychologue spécialisée dans les céphalées. Et j'ai écrit. D'accord. Et en écrivant, j'ai vu des choses que je ne voyais pas dans mon quotidien. D'accord. Et avec le temps, j'ai écrit mon recueil de poèmes « Mes chers états d'âme ». Et petit à petit, en partageant mes écrits qui me concernaient moi, j'ai constaté que des personnes arrivaient à s'y retrouver. Et donc je me suis dit, autant créer quelque chose dans lequel je puisse accompagner les personnes pour qu'elles puissent renouer avec l'écrit et surtout avec qui elles sont réellement. Alors, si j'ai bien compris, l'écriture peut être une thérapie. Oui, effectivement, l'écriture est un très bon outil thérapeutique. Il permet vraiment de guérir avec les mots, de réduire le stress. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur ce sujet. Et donc vous pouvez prendre votre plume et ça vous aidera. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes ateliers d'écriture ? Alors, les ateliers d'écriture ont pour objectif de faire découvrir l'écriture sous un autre jour aux participantes. Puisque j'ai constaté que de nombreuses personnes n'écrivaient pas dans un contexte personnel, soit parce qu'elles avaient eu une mauvaise expérience. Du coup, l'écriture, c'est relié forcément aux études ou au monde professionnel et donc elles n'ont pas été initiées à l'écrire pour elles-mêmes. Donc, l'objectif, c'est vraiment de leur faire découvrir leurs plumes et surtout leur capacité à écrire, à imaginer, à créer, à comprendre, à avancer et à cheminer. J'ai eu l'occasion de participer à une de tes ateliers et franchement, tu m'as vraiment mise à l'aise parce que je t'avais expliqué que moi, j'avais du mal avec l'écriture parce que je fais des fautes d'orthographe et du coup, je n'ai pas confiance. En fait, c'est dans la tête parce que des fois, j'écris. Il n'y a pas forcément de fautes, mais je n'ai pas confiance. Du coup, tu m'avais vraiment rassurée. Donc, ça sert à ça, les ateliers. Oui, c'est vraiment dans un cadre bienveillant et comme je l'explique aux participantes, l'écriture, d'abord, on écrit pour soi, ensuite pour les autres. On écrit pour soi, c'est-à-dire qu'on dépose le contenu de nos cœurs, de nos pensées aussi et ensuite, si on a besoin de le transmettre ou d'en faire ou d'apporter des corrections, ça, c'est dans un second temps. Et donc, vraiment, c'est de faire tomber tous ces blocages, toutes ces peurs aussi parce que ce n'est pas évident. Comme toi, un peu d'autres personnes aussi manquent de confiance en elles. Donc, c'est vraiment montrer qu'au-delà de la forme, le fond est tout aussi important, voire plus important. D'accord. Tu as écrit un recueil de poèmes qui est disponible d'ailleurs sur Amazon. Mais tu as dit que c'était à la suite d'une thérapie que tu l'as écrit. Alors, le recueil de poèmes, j'ai pris ma plume vraiment pour retranscrire, je dirais, mon état d'être suite à ce suivi concernant mes crises de migraines. Et le besoin d'écrire est devenu obsessionnel. D'accord. Avant ça, je suis de nature littéraire, j'aime les mots, j'aime la lecture, j'aime comprendre. Mais écrire pour soi, ça s'est vraiment développé dans ce cadre-là et également dans le côté affectif amoureux. J'aime transmettre de l'amour, j'estime que c'est un sentiment tellement beau, tellement magnifique que le transmettre, que ce soit nos proches ou que ce soit nos amis ou même nos étrangers, parce que nous sommes des êtres tous égaux, j'estime, et transmettre des paroles bienveillantes, de l'espoir. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'indispensable pour le bien-être. Et donc, mon recueil transpose ces deux notions qui sont l'espoir, puisque quoi que nous vivions, quelles que soient les preuves que nous devons traverser au bout du tunnel, finalement, il y a une leçon à tirer. Et garder espoir permet justement de traverser toutes ces tempêtes de manière beaucoup plus sereine. Et l'amour de soi, quoi qu'il en soit, quelle que soit la période dans laquelle nous sommes dans notre vie, s'aimer, d'abord, c'est extrêmement essentiel pour pouvoir avancer et pour pouvoir aimer l'autre. Donc finalement, j'avais ce besoin d'extérioriser, de transmettre, de partager. Surtout, c'est le seul moyen que j'ai trouvé finalement de donner au plus grand nombre, parce que j'ai traversé, comme tout le monde, des périodes difficiles. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que ces périodes-là, justement, ont décuplé mon amour pour la vie, pour mes prochains. Quand bien même nous rencontrons des personnes malveillantes, des personnes, voilà. Eh bien, il ne faut pas perdre espoir et surtout ne pas se dire que tout est mauvais. D'accord. Mais vraiment sortir la tête de l'autre. Donc, c'était autant pour moi, ça m'a fait du bien, parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Mais je me suis également inspirée des rencontres que j'ai eu à faire, des histoires aussi qu'on m'a racontées. Et j'ai compilé tout ça dans mes chars d'ailleurs. D'accord. Est-ce que tu as toujours aimé écrire ? Oui. D'accord. Depuis petite. Depuis petite. D'accord. Bon, ben, je pense que comme une majorité d'entre nous, vous, on a eu un journal intime. J'avais, en fait, je dirais aussi que je me souviens, eu ce réflexe d'écrire. D'accord. Dès qu'il se passait quelque chose, j'avais besoin de le mettre sur papier. Et mes études dans la littérature aussi m'ont énormément aidé, puisque très jeune, moi, j'ai toujours aimé la conjugaison, la grammaire. Ce sont des matières dans lesquelles je me suis épanouie. Et en parlant la journée des mots, je suis émue. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement ancré en moi. Et avec le temps, je l'ai développé pour moi. Et aujourd'hui, avec la symphonie des mots, c'est le transmettre. Toutes ces années d'expérience, je dirais, en tout cas, de proximité avec les mots, c'est de transmettre la beauté et surtout la richesse qui peut en sortir. D'accord. Tu peux partager avec nous cet amour que tu as pour le Mali ? Eh bien... Je sens l'émotion qui... Oui, c'est très particulier parce que c'est, je ne sais pas, c'est comme l'écrit, ça fait partie de ma personne. En fait, c'est pleinement moi. Et le Mali, c'est d'abord l'histoire de mes parents. Oui. C'est d'abord les sacrifices qu'ils ont faits de toute leur vie, finalement, de quitter une terre pour venir sur une autre terre et pour offrir le meilleur à leur famille. C'est d'abord ça. C'est également ma culture, ma culture qui est riche d'empathie, de partage, de transmission et de valeurs humaines dans lesquelles j'ai grandi. Et en étant plus jeune, on n'a pas forcément conscience de tout cela. Mais en ayant voyagé dernièrement, j'avais ce besoin de retourner aux sources. C'était un besoin criant. Du coup, je m'y suis rendue, j'ai été jusqu'au village de mes parents. J'y avais déjà été en étant plus jeune, mais là, c'était complètement différent. Et ce voyage, je l'appelle le voyage de ma vie, en fait, parce que j'ai rencontré des hommes et des femmes exceptionnels. Elles n'ont aucun statut social à envier, mais ce sont des femmes à envier parce qu'elles sont des valeurs humaines extrêmement impactantes. Le partage, et pour moi, c'est ça qu'il y a de la valeur, vraiment. Donc, le partage, la transmission, l'amour qu'on peut porter à son prochain. Là-bas, quand on sort, on ne se connaît pas, mais on se dit bonjour et c'est tellement naturel. On mange tous ensemble. Le voisin, lorsqu'il est à la maison, pour le moment de dîner ou de déjeuner, il s'attable. J'en perds mes mots, en fait. C'est l'humain, mais c'est vraiment l'humain aussi. Moi, j'ai vu mes parents sacrifier leur vie aussi pour ma famille au Mali, comme de nombreux de nos parents. Ils ont littéralement sacrifié leur vie. C'est comme moi, je regarde mes parents qui sont venus à l'égé, je les regarde. Mais toute ma vie ne me suffirait pas à atteindre le stress que ce niveau-là de tout ce qu'ils ont fait, finalement. Parce qu'arriver en France, ne pas comprendre la langue, être déracinée, être loin de sa famille, et malgré tout, réussir à bâtir quelque chose, à éduquer des enfants, à s'intégrer, je trouve ça extrêmement beau et enrichissant. Et je pense que l'amour que je porte au Mali, c'est aussi une déclaration pour mes parents, et une reconnaissance aussi, de voir qu'ils ont quitté un endroit pour un avenir meilleur pour nous. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que l'avenir, il est là-bas. Et ne pas oublier nos géants, c'est extrêmement important. C'est beau ! Est-ce que tu as des projets pour le Mali ? Parce que tu es dans l'écriture. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, aller au Mali et mettre en place, je ne sais pas, l'atelier écriture, par exemple ? Alors, je vais juste resituer la symphonie des mots, parce que tout à l'heure, j'avais parlé seulement du côté écriture. Et finalement, la vision de la symphonie des mots aujourd'hui, c'est vraiment valoriser l'être dans sa singularité pour un monde meilleur. Pour moi, c'est extrêmement important. Et on a le côté écriture, on a le côté littérature et on a le côté expression orale. Et aujourd'hui, je ne peux pas dupliquer ce que je fais en France pour l'Afrique. Mais le côté littérature et écriture et même expression orale, pour moi, ça symbolise l'éducation. Et aujourd'hui, on sait que l'éducation en Afrique, en tout cas au Mali, c'est quelque chose qui n'est pas aussi développé que chez nous. Et c'est vraiment transmettre à des personnes qui n'en ont pas forcément les moyens, qui sont en difficulté, mais vraiment leur donner l'amour très tôt de la littérature, de l'écriture, pour qu'elles puissent avoir accès à la connaissance. Puisque aujourd'hui, s'il y a des hommes et des femmes qui parviennent à nous gouverner, c'est parce qu'elles ont aussi un niveau de connaissance qui est supérieur à la normale, entre guillemets. Je pèse les mots. Je pèse les mots. Et la connaissance, qu'on le veuille ou non, l'accès au savoir, c'est l'accès au pouvoir. Mais l'accès au pouvoir de manière lucide, de manière humble, de manière réfléchie, pour moi, c'est important d'accompagner la jeunesse et de nous accompagner et de m'accompagner en même temps. Parce que je grandis avec la symphonie des mots. Et voilà, c'est de lire différemment, c'est de s'imprégner les mots, c'est d'écrire différemment, c'est de parler différemment. Et tout cela, j'aimerais le dupliquer au Mali, en tout cas, dans le côté éducation. Maintenant, ce n'est pas un projet, c'est une vision. Oui. Ce n'est pas un projet qui a été élaboré, mais j'y crois. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot pour mes abonnés ? Qui que vous soyez, ou que vous soyez également, n'oubliez pas que votre histoire, qui vous êtes, votre singularité a une importance. Donc, prenez le temps de vous découvrir, prenez le temps de cheminer, prenez le temps de vivre, prenez le temps d'apprécier ce que vous avez, qui vous êtes, et profitez de ce qui vous entoure. Merci beaucoup, Haïssie. Merci à toi pour l'invitation, c'était un grand, grand plaisir. Moi aussi. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.